... Vos besoins sont pris en charge. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous dites? C'est sécurisant, Marie-Anne-Aimé. Quelles que soient les circonstances, il règne. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur règne. Au fort du malheur, l'éternel est là. Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Au fort du malheur, l'éternel est là. Amen. Donc, ne vous inquiétez de rien. N'ayez aucune crainte. Je voudrais vous entendre dire, n'ayons aucune crainte. N'ayons aucune crainte. Lorsque Dieu est présent à vos côtés, mes frères et chers, et vous en êtes sûrs, vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez marcher. Vous devez avancer. Parce que Dieu est à vos côtés. Puisqu'il est à votre côté, Dieu vous sécurise, mes frères et chers. Quand une situation de besoin se présente, et que vous avez fait tout ce qui est dans vos possibilités, quand vous réalisez que définitivement vous n'avez aucune issue humaine, quand toutes vos forces sont épuisées, le Saint-Esprit vous rappelle que vous avez une carte, un atout majeur. Et cet atout s'appelle Yahvé. Comment s'appelle cet atout ? Yahvé. Il est toujours en contrôle. C'est pourquoi je vous dis ce matin, apprenons à louer Dieu dans toutes les circonstances. Dieu est puissant créateur, et qu'il n'est pas soumis aux lois des éléments. Quand Dieu dit quelque chose, aucun raisonnement ne peut le renverser. En toutes circonstances, nous devons avoir l'assurance que Dieu non seulement est là, mais il agit. Il agit même quand nous ne comprenons pas. Il est là, et dans sa fidélité, il agit. Quoi qu'il arrive, Dieu prend toujours soin des siens. Quelles que soient les circonstances, Dieu prend toujours soin des siens. Vous mettez ça en intertour, vous mettez de poser. Vous connaissez que bon Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il a pris, il est vrai. Mais bon Dieu est là. Alors quand vous avez la ferme conviction que Dieu c'est votre seul refuge et votre appui, il vous rend capable de servir avec vaillance. Il vous rend capable de supporter avec patience. Il vous rend capable de souffrir triomphalement. Et il vous rend même capable de mourir glorieusement. Si vous êtes éprouvé aujourd'hui, mes bien-aimés, rappelez-vous que Dieu vous conduit dans un autre niveau. Il est en train de vous conduire dans un autre niveau. Et la chose que j'ai compris ce matin, c'est que si je suis éprouvé, c'est parce que Dieu a misé sur moi. C'est parce que quelque part, Dieu a misé sur moi. L'icône tout bagaille. Est-ce que le cas n'a pas rié pour le perdu? Non. Si le cas n'a pas rié sur moi, ce n'est pas ce qu'on a gagné. Ça nous aide aussi à savoir comment Dieu nous considère. Le quitté au tombe dans l'épreuve, ce n'est pas ce qu'on a traversé. Et la chose que nous devons comprendre aussi ce matin, c'est que en salle d'examen, le professeur n'aide pas. En salle d'examen, le professeur ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas ou parce qu'il vous a abandonné. C'est parce que vous êtes en période d'épreuve. Personne ne compose pour vous. C'est vous et votre feuille d'examen. Mais il vous attend après dans les résultats pour vous glorifier. Tous les chrétiens devaient danser dans toutes les circonstances. Alors quand les difficultés arrivent, nous savons que les délivrances vont arriver. Chaque difficulté qui arrive, c'est une annonce que Dieu est tout prêt. Il va agir. Mes amis, les difficultés sont parfois des nécessités dans la vie du croyant. Et moi je vous dis, s'il n'y a jamais de problème, comment allez-vous trouver des témoignages? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Apprenez à commander votre cœur à rester en confiance. L'inquiétude prolongée, les préoccupations sans fin sont un manque de confiance à la fidélité de Dieu. Et Dieu nous dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada